Bonjour à tous, bonjour à tous, je suis Fabrice Hernandez, broker ici à Miami, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Nous allons voir donc l'analyse, nous sommes ici pour voir l'analyse de l'Akoya Building à la 63-65 sur Collins Avenue, afin de voir l'actualisation de la semaine des ventes et des achats. Nous sommes en train de parler de la semaine du 3 août jusqu'au 10 août. Que s'est-il passé dans ce building cette semaine ? Comme vous pouvez le voir ici. Tout d'abord, juste un petit rappel, 420 appartements au total dans ce building. Nous sommes ici sur 48 étages, 11 appartements par étage. Au total, nous avons la possibilité de pouvoir louer ces appartements une fois par mois, 12 fois sur l'année. Restriction de un mois, short term est possible, c'est-à-dire location de vacances est possible, un mois de restriction. Cette semaine, nous n'avons pas d'activité au niveau des ventes, très très rare quand même à l'Akoya. Donc, nous sommes ici sur 13 appartements en vente cette semaine, exactement la même chose que la semaine dernière. Vous pouvez le voir ici sur cette fiche, pas d'augmentation, pas de diminution, ça reste constant. Par contre, au niveau des locations, vous pouvez le voir, 42 appartements en location cette semaine, ici dans le building. Nous avons un nouvel appartement, le 3401, 3 chambres, 2 salles de bain, au prix listé de 9900 dollars, depuis donc 5 jours, qui représente 5,62 dollars le square feet. Nous avons enfin une petite baisse au niveau de 2 appartements, le 20403, le 1811, ici, qui est à un prix de 13 690 et 3 200, respectivement à 3 chambres pour le 20403 au prix de 7,77, comme vous le voyez, nous sommes un petit peu au-dessus du prix moyen par rapport au square feet. Donc, cet appartement, pour le moment, est listé depuis uniquement 30 jours. Et le 1811, une chambre, une salle de bain et demi au prix de 3200, depuis 42 jours à 4 dollars, le square feet, ce qui est là, raisonnable, et le prix classique que nous pouvons connaître à la Coya. Et enfin, un nouvel appartement également, donc deux nouveaux appartements cette semaine, le 4407, trois chambres également, deux salles de bain et demi, comme vous pouvez le voir, cette semaine, deux nouveaux appartements, dont trois chambres, deux salles de bain et demi. Nous sommes sur des plus grands appartements au prix de 7 900 dollars à 5,98 dollars le square feet, ce qui est correct par rapport à la moyenne qu'on peut voir sur les précédentes locations ici à la Coya. Voilà, guys, pas plus d'activité pour le moment dans ce building. Vous pouvez retrouver toute l'activité de la Coya sur le site web de la Coya, www.acoyaweeport.us. Si vous voulez voir une analyse, si vous voulez faire votre propre analyse, allez directement sur le website ou même allez directement sur la chaîne YouTube, cliquez sur ma chaîne YouTube. Ainsi, vous allez voir, nous faisons des vidéos, nous avons plus de 1000 vidéos, guys, où nous faisons l'analyse financière des buildings, l'analyse financière au niveau des intérêts, comment acheter un appartement ici sur la plage, quelles sont les taxes à payer. Vous avez toutes ces informations sur ma chaîne YouTube, nous avons plus de 1000 vidéos afin de vous servir. Guys, c'est très très important. Vous pouvez me contacter directement à mon numéro de téléphone personnel 786 603 0184. Vous pouvez m'envoyer un WhatsApp, vous pouvez m'envoyer un texto également, mais vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi. Je le lien ci-dessous, vous avez mon agenda électronique où vous pouvez prendre un rendez-vous le jour et l'heure à votre convenance. C'est très très important. Si vous avez un appartement que vous voulez mettre en vente, si vous avez un appartement que vous voulez acheter, nous sommes ici sur Miami Beach, sur la plage, tous les jours. Nous faisons l'analyse du marché journalier sur la plage. Ne vendez pas votre appartement, n'achetez pas un appartement sans avoir l'analyse exacte. Croyez-moi, le marché est complètement différent. Le marché est complètement différent du mois dernier, le marché est complètement différent de la semaine dernière. Nous avons très peu d'inventaires, très très peu d'inventaires. Croyez-moi, les prix continuent à monter ou se stagnent plus ou moins sur certains buildings. Je peux vous faire l'analyse financière exacte de votre appartement afin de savoir le juste prix pour pouvoir le vendre. Et l'analyse exacte également d'un appartement si vous avez l'intention d'en acheter un. N'hésitez pas, faites-vous conseiller. Vous le savez, pour les acheteurs, c'est complètement gratuit. Pour les vendeurs, je fais une promotion ce mois-ci jusqu'à la fin du mois d'août avec une flat fee. Donc ne payez pas de commission si vous voulez vendre votre appartement. Faites l'analyse et de voir comment vous pouvez vendre votre appartement pour y inclure la commission de l'agent. Mettez-vous en contact avec moi, je vous expliquerai de cette façon afin de voir qu'est-ce que vous pouvez faire et exactement comment vous pouvez le faire. Voilà guys, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis, nous faisons l'analyse financière de ce building et d'autres buildings sur la plage chaque semaine. N'hésitez pas, connectez-vous à ma chaîne YouTube, ainsi vous recevrez une alerte chaque fois que je mets une vidéo en ligne et vous pourrez rester informé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501